On va parler aujourd'hui des danses de l'âme avec Léna Favre qui est déjà nue sur cette antenne il y a quelques temps pour un livre paru aussi chez Maman Edition qui s'appelait Envolversoir. Toujours des gros livres, là on est dans les 450 pages à peu près. C'est ça, disons que ce n'est pas moi qui décide de l'ampleur du volume puisque je canalise, donc je sais quand il y a la majuscule du début et le point de la fin. Après le reste... Alors tu canalises, on va se tutoyer parce qu'on s'est tutoyé avant, on ne va pas faire semblant, c'est pas notre style. Alors tu canalises un collectif et un guide qui s'appelle Pastor. C'est ça. Pastor est un guide qui s'était déjà exprimé, c'est d'une médium suisse il y a 30 ans. Il ne s'exprimait qu'à l'oral, la parole était retransmite uniquement à l'oral. Et quand j'ai commencé à le canaliser il y a quelques années, l'idée était que cette parole puisse être écrite aujourd'hui puisque les gens lui arriveraient par vagues. Et que c'était important aujourd'hui de laisser des écrits dans ce qu'il allait à transmettre maintenant. Donc j'ai très vite reconnu que c'était lui, même s'il s'est présenté parce que j'allais à ses conférences à l'âge de 20 ans, comme par hasard si je peux dire. Et quand il s'est exprimé j'ai reconnu le style, le ton de la voix et beaucoup d'humour chez ce guide qui sait toujours reprendre la parole du collectif en la mettant accessible pour chacun. Donc c'est juste magnifique. Quant au collectif c'est un ensemble d'êtres de toutes les dimensions j'ai envie de dire. Il y a des guides, il y a des êtres stellaires, on en parlera un peu tout à l'heure. Il y a des maîtres ascensionnés, il y a différents guides qui s'expriment. Et aujourd'hui, je dirais même plus encore que lorsque j'ai écrit l'envol, je sais exactement qui parle et quand. Par contre ils nous disent clairement que peu importe les identifier avec un nom, puisqu'ils n'en ont pas dans l'absolu de prénom, c'est juste vibratoirement des lettres qui nous permettent de les identifier. Par contre moi je les reconnais plus au style de langage, au ton de la voix, à la capacité d'humour ou pas, au rythme peut-être aussi du langage, puisque j'ai la chance en fait d'entendre aussi ce rythme. Et puis la nouveauté quand même dans les danses, c'est que j'interviens en tant que troisième personne dans le collectif. Il n'y avait que Pasteur et le collectif. Et là l'idée c'était que je sorte un petit peu aussi de ma caverne pour faire un échange à trois, et montrer comment moi en tant qu'être humain incarné, je pourrais rebondir sur des propos qu'en même temps je canalisais. Dans ce que tu viens de dire, tu as dit que Pasteur il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent vers lui. Non, en fait ce que disait Pasteur, c'est qu'à l'époque où, si tu veux, cette médium canalisait, on allait dans une salle publique, on mettait un petit papier avec une question générale sur ce qui se passait globalement dans le monde. Et elle avait une personne à côté d'elle qui faisait une introduction, et pendant deux heures et demie elle te faisait une conférence sur la thématique, mais surprenante. C'était vraiment très très beau. Et là aujourd'hui ce que disait Pasteur, c'est qu'en écrivant justement à travers moi ces livres, les personnes arriveraient au livre quand elles seraient prêtes. C'est-à-dire qu'un livre comme l'envol ne sera pas démodé. Puisque, je le vois avec les danses, certaines personnes lisent les danses et vont vers l'envol. Alors qu'on pourrait penser qu'il y a un ordre, non il n'y en a pas forcément. Et ce sont des livres qui seront à mon avis assez intemporels, qui pourront être actualisés peut-être sur certains chapitres, notamment tout ce qui est de l'énergie vibratoire actuelle et tout ça. Mais sur le reste, ça restera fondamental. Ce sont des propos qu'on a déjà lus chez d'autres auteurs bien plus anciens, comme Aïvanov, qui moi m'a ouvert à toute cette spiritualité. C'est comme Dialogue avec l'Ange ? Oui. Ça ressemble un peu ? C'est différemment exprimé, mais je dirais que le fondement est le même. Bon, on va rentrer dans le sujet de ce livre. Alors, concernant la glande pinéale, nous ajouterons ici un élément complémentaire. Elle est liée à Cyrus, cette si grande étoile que vous situez dans la constellation du Chien. Et Cyrus est d'ailleurs la porte des mémoires akashiques. Cette glande pinéale, qui est un peu malmenée. Oui, ben oui. Ben oui, alors moi ce qui m'intéresse surtout dans ce qui a été dit, c'est que vraiment dans tout ce livre, on passe encore une étape supplémentaire, si je peux dire. Et tout est relié quand même aux êtres des étoiles. Là, on fait référence à d'autres dimensions vibratoires qui oeuvrent aujourd'hui de concert. On n'est pas tout seul. Tout est simultané sur différents espaces-temps. Et cette glande pinéale, elle est de plus en plus activée, justement, parce qu'on est aussi de plus en plus capable d'être relié à toutes ces dimensions interstellaires. Mais on dit aussi qu'elle est bien abîmée. Ben, elle est bien abîmée parce que l'humain la laisse abîmer par énormément de choses. Mais elle est très vite régénérée aussi. Comment tu la régénères, ta glande pinéale ? En ayant une hygiène de vie particulière déjà, une hygiène de pensée particulière, en ayant aussi un environnement, je dirais, proche de la nature. C'est vraiment des clés de base, en ne mangeant pas n'importe quoi, en ne buvant pas n'importe quoi. Même la qualité de l'eau est importante. La qualité de pensée est importante. En ayant des temps d'harmonisation avec soi, en étant aussi connecté à tout ce qui nous entoure, on n'est pas coupé de la nature ni des autres règnes, même si on a tendance pour beaucoup encore d'humains à ne pas penser à ça. Et plus on est dans ce qui est nature, retour à l'essentiel, plus elle est activée. Par la méditation peut-être aussi ? Moi, la méditation, c'est vrai que je suis quelqu'un un peu différent à ce niveau-là. C'est-à-dire, bien sûr, la méditation. Mais je trouve que derrière ce mot-là, on y a mis énormément de choses. Et que quand on dit méditation, les gens pensent toujours à la personne assise en lotus qui doit être en silence et qui doit absolument réussir à méditer de plus en plus longtemps. Moi, je ne le fais pas forcément régulièrement. Par contre, je médite en balader dans la nature, en caressant mon chien, en faisant un bon repas. On peut méditer dans toutes sortes de choses. Il faut que ça reste simple pour les gens. Parce que je pense que si on parle de méditation à certaines personnes, ça va être vu comme une contrainte alors que ce doit être quelque chose d'agréable. À méditer. Alors, c'est le moment que l'humanité vit actuellement, peut-être considéré comme une porte ou un trou. La décision de tomber dans le trou ou de franchir la porte vous appartient. Si vous consommez des informations 24 heures sur 24, avec une énergie négative, constamment nerveuse, avec pessimisme, vous tomberez dans ce trou. Oui. Alors là, le discours que je porte, pour le coup, m'engage aussi personnellement. C'est-à-dire que je ressens, moi, très puissamment, déjà en tant que l'ENA et les guides le disent, qu'aujourd'hui, plutôt que d'être rivé sur des écrans, quels qu'ils soient, non-stop, on a tout intérêt à s'en couper au maximum. Ce qui ne veut pas dire se couper de ce qui se passe autour de nous. Mais en tout cas, ne pas se laisser entraîner par cette sinistrose et cette peur entretenue qui empêche, en fait, l'humain de retrouver son libre arbitre et de décider en conscience. Parce que quand on est dans la peur, on n'est plus aux commandes. Et je pense que la voie, aujourd'hui, c'est de garder vraiment l'œil à l'horizon et le regard sur l'objectif et de se dire que tout ce qu'on nous sert d'abord n'est pas forcément toujours objectif. Et qu'en plus de ça, on a notre libre arbitre pour voir ce qu'on prend et ce qu'on laisse de tout ça. C'est important. Plus on va rester scotché aux écrans, on ira bien. Oui, puis il y a aussi cette histoire de changement vibratoire qui est fortement amplifiée par notre propre état émotionnel. Comme tu l'as expliqué dans l'envol vers soi, nous sommes dans une sorte de centrifugeuse électromagnétique. Ça, ça a encore évolué depuis l'envol. C'est drôle parce que là, je viens de vérifier par un mail que j'ai reçu tout à l'heure qui corrobore encore ce que j'expliquais il y a un certain temps. C'est que là, on a encore passé un palier. En 1990, on était à peu près à 8500 unités bovilles de vibrations terrestres. Et là, on est passé à 700 000 début mars. On a connu un palier qui nous a permis de nous poser un peu. Et là, on est reparti. Donc la vibration de la Terre est difficile aussi à calculer puisqu'elle est aussi modérée par la vibration de l'humain en général. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plusieurs terres en une puisqu'il y a des humains qui vont vibrer à 700 000 unités bovilles puis d'autres qui vont être à 200 000 ou moins. Néanmoins, on est tous propulsés dans un mouvement général. On le sent dans nos vies. C'est-à-dire qu'on est amené à s'allégier vraiment de tout ce qui n'est plus juste pour nous. Et le 14 décembre, et cette date, elle est vraiment clé. On me disait qu'il s'était passé quelque chose de précis. Ça ne s'est pas dit dans le livre, mais c'est un petit plus. Et beaucoup de personnes qui m'écrivent me disent « En effet, si je regarde ce que je faisais le 14 décembre, il s'est vraiment passé quelque chose. » C'est-à-dire que là, il y a eu un peu un point de bascule où chacun, on a inconsciemment ou consciemment, choisi de continuer à monter en énergie. Parce qu'ascensionner, je trouve que ça devient même galvaudé comme terme. De monter vibratoirement. Ou de résister. Certains ne peuvent pas faire autrement peut-être. Je ne suis jamais dans le jugement, moi, dans ce que j'exprime. Mais en tout cas, il y a eu un choix de fait. Il y a eu vraiment un choix de fait. Et on a plusieurs terres en une actuellement. Ascensionner, c'est prendre l'ascenseur quand même. C'est laisser s'en aller un à un tous les attachements. Que ceci soit matériel ou humain. C'est difficile de se détacher des humains. Ah oui ? Alors, se détacher, ça dépend comment on l'entend. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ce sont des familles d'âmes qui se retrouvent. On est tous dans des familles de naissance, biologiques, de sang, on les appelle comme on veut. Qui sont des êtres avec lesquels on a quelque chose à parfaire, à travailler, comme on dirait ici. On ne se retrouve pas par hasard. Néanmoins, aujourd'hui, on est plutôt ramené vers notre individualité. Et chacun dans une famille a à faire un choix. Ce qui s'est passé au niveau des événements sanitaires, même si ça ne m'intéresse pas forcément de revenir beaucoup là-dessus. C'est ça. C'est ça aussi qu'il y a eu comme conflit. Parce que chacun faisait le choix qui était juste pour lui. Et ce qui est difficile, c'est de comprendre qu'on peut avoir un enfant, un parent, un amoureux, quelqu'un qu'on aime passionnément, qui à un moment donné a choisi de prendre un chemin complètement différent. Et c'est son libre arbitre. Et le véritable amour, c'est de le laisser partir. Alors oui, ce n'est pas toujours simple. Bien sûr, on est dans des corps humains. Mais néanmoins, c'est la voie. Il peut y avoir une prise de poids en ce moment. Non comment. On n'entend pas. Si, si, si. Mais je me disais, Joël, pourquoi pose-t-elle cette question-là ? Pourquoi ? Mais prise de poids, parce que... Ça, c'est envie de manger, enfin, envie de se nourrir. Alors, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont vraiment manger énormément, parce que cette période, elle peut paraître stressante, déjà pour le corps, qui est continuellement stimulé par des énergies vibratoires puissantes. Et on pense que la nuit, on se repose. Mais finalement, ils en profitent, que le mental ne soit pas actif, pour nous en remettre une couche, et qu'on grimpe encore un peu plus. Donc, on a peu de temps de repos. Et parfois, on se réveille la nuit, justement, parce qu'en nous réveillant, nous font nous reposer. C'est paradoxal, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'après, on tombe dans un vrai sommeil ? C'est-à-dire que ce qu'ils envoient à travers le corps quand on dort est tellement puissant qu'il y a des moments où il faut que le corps se réveille pour récupérer. Oui, c'est-à-dire pour se rendormir, mais avec un sommeil humain. Et du coup, on peut avoir besoin, par moment, de manger beaucoup plus, puis par moment, de rien manger du tout. Donc, je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute. Et il n'y a pas de règle, parce qu'il n'y a pas une personne pour laquelle il y a les mêmes manifestations. Et je n'irais même pas dire, moi, qu'il y a une alimentation unique pour toutes les personnes. L'idée globale, c'est de s'alléger. Après, chacun s'allège comme il a envie de s'alléger. Si vous avez l'impression de ne rien avoir envie de faire, c'est simplement parce que vous êtes en train de vous réaligner vibratoirement. Je ne parle pas de ceux qui ont une tendance naturelle à la procrastination. De plus, dans la multidimensionnalité, le faire n'existe plus, puisque vous êtes tout simplement. C'est vrai qu'il y a des jours, où on a envie de rien faire. Mais quand je dis rien faire, c'est rien faire. Alors, après, je vais le nuancer, parce que je suis tout à fait concernée par ça aujourd'hui. C'est sûr qu'on a envie de rien faire. Moi, il y a des matins, je me lève en pleine forme, et au bout de deux heures, je suis complètement HS, et je ne sais pas pourquoi. Alors, il faudrait, dans l'idéal, pouvoir, en effet, s'écouter. Néanmoins, on est tous aussi encore dans une transition entre plusieurs mondes, et il y a des jours où on ne peut pas ne rien faire. Donc, j'ai envie de dire que, déjà, l'intérêt, ça serait d'entendre que notre corps nous demande de rien faire, de l'écouter. Et déjà, juste ça, ça permet déjà de prendre une conscience et de calmer un peu le processus. Moi, je vois que quand je suis en résistance, en me disant, oh là là, ce matin, je suis HS, mais il faut que je fasse quelque chose, ça va deux fois plus mal. Si je me dis, OK, je suis HS, bon, j'accepte, mais je vais essayer de faire quand même quelque chose, ça se passe beaucoup mieux. Ça va avec tout ce qui se passe globalement. En plus, on est dans une période de changement, mais vraiment individuelle et collectif. Encore une fois, on vient à ces fameuses énergies. Donc, on est tout le temps, tout le temps stimulé. Quand j'ai écrit l'envol, on avait vraiment des moments de pause. Là, il y en a très peu. On a eu un petit palier en mars, mais on n'a plus de palier. Et pourtant, on a l'impression qu'on est libre en ce moment. Libre. On fait l'émission le 23, le combien, le 24, le 26, je ne sais pas. On doit être le 25. Bon, on est dans ces zones-là. Du mois de mai 2022. C'est quand même, moi, j'ai l'impression, on est sans masque. Je veux dire, même dans les métros, on a l'impression d'être beaucoup plus libre. Oui. Alors, plus libre peut-être dans la manifestation, mais la liberté, elle est surtout à l'intérieur. Oui, mais justement, on a l'impression d'être libérés en ce moment. On est libérés. Pour combien de temps, on verra, mais on est libérés. Donc, j'en reviens à ce que tu disais juste avant, qu'on est dans une période où ? Eh bien, on est dans une période. Alors, j'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit avant, parce que ça va passer à la trappe sinon, et ça me semble important. C'est que tout ce qu'on a vécu, dans les événements, où on était, entre guillemets, pas libre, Oui, qu'on était présumé. Pour moi, et c'est de plus en plus clair, c'était une sorte, et je vais faire caricature, parce que forcément le langage humain caricature, ça a fait écho à la période de 39-45 pour l'Europe, où là, on nous a représenté vraiment un scénario en nous disant individuellement et collectivement, puisqu'on est tous reliés, on vous représente un scénario un peu similaire, comment allez-vous réagir maintenant en tant qu'individualité et collectif ? C'est clair que le message était très puissant. L'humanité a toujours le choix de se positionner d'une manière ou d'une autre. Elle a fait un sacré choix, l'humanité. Eh bien oui, mais après, l'humanité, c'est un ensemble d'individualités. Et quand on m'en posait la question, pareil, pourquoi il y a encore des guerres ? Eh bien, cherchons à faire qu'il n'y en ait déjà plus à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de colère, de rancœur, d'envie, de jalousie. Alors, je parais utopiste en disant ça, néanmoins, je suis persuadée qu'une humanité qui n'aurait plus tout ça, il n'aurait plus possibilité de guerre. Pour en revenir à ce que tu viens de dire, peut-être que si l'humanité n'avait pas accepté tout ce qu'on lui a fait endurer pendant toute cette pandémie, on n'en serait pas là, là où on en est en 2022, à s'attendre à ce que tout pète et à ce que ça soit vraiment une guerre définitive, parce que finalement, on en est là. Même si je disais juste avant qu'on se sentait libre et qu'on se sentait beaucoup plus tranquille, on a quand même quelque chose qui nous pèse au-dessus. Oui, mais enfin, les gens commencent, c'est un carnet par choix. On savait dans l'époque dans laquelle on arrivait, on savait la mission collective et individuelle qu'on avait. J'ai envie de dire, moi, même si je sais tout ça, j'ai envie de dire, j'ai signé en bas quand je suis venue m'incarner sur la possibilité que le collectif humain appuie à un moment donné, je fais aussi caricature à Allah sur un bouton et que j'en fasse les frais également. Mais je dirais qu'à la limite, aujourd'hui, j'en ai rien à faire puisque moi, je suis venue porter une autre parole et que je porterai jusqu'au bout. Et c'est celle-là qui m'intéresse, en fait. Je ne veux vraiment pas me scotcher au reste. Si on parlait des biens, il est écrit que la chaleur de notre atmosphère croit rapidement, les tornades, les cyclones et les ouragans se multiplient. Tout devient extrême, n'est-ce pas ? Et donc, Pasteur te dit, Nibiru est le jumeau de votre soleil. Ce dernier réchauffe la planète de son rayonnement infrarouge. se l'entraîne un effet micro-ondes. Ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est l'effet micro-ondes d'Nibiru. Il n'y a jamais une seule chose. Quand on parle en tant qu'humain, on veut toujours faire une caricature. Bien sûr que tout est la résultante d'une multitude de facteurs. Étant donné qu'il y a bien un réchauffement climatique, mais néanmoins, il y a aussi d'autres phénomènes géophysiques qui se passent. Et puis, en plus de ça, tout ça a un sens, je veux dire, là encore. Donc, moi, je ne panique pas du tout non plus avec ça. Non, moi, ça me fait moins peur, Nibiru, que les humains sur cette Terre. Oui. Alors, je crois que tu disais tout à l'heure, c'est difficile de se détacher de l'humain. C'est ça que tu disais. Ça va revenir dans les questions qui vont suivre. Franchement, chers amants, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est parce qu'au vide, maintenant, qui va nous faire flipper. Chers amants, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est parce qu'au vide, maintenant, qui va nous faire flipper. Traverse tes peurs, ouvre ton cœur, vois la beauté des fleurs. C'est juste l'ancien monde qui se meurt. Traverse tes peurs, ouvre ton cœur sans le parfum des fleurs. C'est juste en toi, l'ancien monde qui se meurt. Hablé, tout Corona, ouvre ta couronne, ta couronne, qu'on est tous, sans exception, tous, couronne et d'étoiles. Hablé, tout Corona, ouvre ta couronne, ta couronne, qu'on est tous, sans exception, tous, couronne et d'étoiles. Deuxième partie, c'est au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM, l'IDFM, la radio que l'on aime, avec l'énafavre et danse de l'âme, aux éditions Mama, éditions Il est écrit à page 61, et tout le monde le sait là, que c'est la peur qui n'est pas bonne pour nous, mais c'est un fait, la peur, mais aussi la dualité et la division, sont parmi les énergies les plus lourdes. La peur, on sait ce que c'est, la dualité et la division. Alors, je vais quand même m'attarder un peu sur la peur. Pour moi, ça me semble tellement important, que dans mes accompagnements collectifs, aujourd'hui, j'ai toute une session qui s'appelle « De la peur au pouvoir d'intention ». Je pense que l'humain, quel qu'il soit, écrive les peurs à la base, et que déjà, en travaillant sur tout ça, on arrive à énormément s'alléger, c'est-à-dire que c'est vraiment important de travailler sur les peurs. Dualité, c'est continuer vraiment à penser que les choses peuvent être blanches, noires, vraies, fausses, et aujourd'hui, on ne peut plus du tout penser comme ça, vu les énergies qui nous arrivent. C'est pour ça que je nuance toujours mes propos quand je parle, parce que forcément, même en m'exprimant, je caricature déjà. Et que moi, même à travers moi, c'est encore bien plus vaste que ce que je peux exprimer. Donc aujourd'hui, on a vraiment tendance à rester, pour la majorité de l'humanité, dans une forme de tout le temps réaction du tac au tac, jugement, c'est forcément blanc, c'est forcément noir, il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux. Tout ça est complètement plus du tout d'actualité. Et on a intérêt aussi à nous faire rentrer dans des processus comme ça, puisque ça entretient quoi ? Ça entretient justement les guerres. Et la division. Et la division. Alors, on va se faire un peu peur. Et en plus du changement de comportement des animaux, des messages transmis par les oiseaux, lesquels sont des êtres particulièrement actifs en cette période, et juste avant que les trompettes retentissent sur l'ensemble de votre terre, vous aurez des manifestations personnelles particulières. Vous vous sentirez comme entre deux mondes, un peu comme si votre conscience flottait. Cela est un véritable appel à rejoindre cette lumière et peut durer quelques-unes de vos heures comme un de vos jours. Vous aurez la sensation que la multidimensionnalité recouvre ce que vous pensiez être la réalité. À cet instant-là, vous saurez que l'appel des trompettes approche. c'est quoi ces trompettes ? On va se faire peur. Non, non, mais là, je vais nuancer vraiment le propos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent spiritualistes, qui nous parlent des trois jours de nuit, des moments de stade, etc. De moi, ce que j'entends aujourd'hui des guides, c'est que l'appel des trompettes, pour moi, aujourd'hui, il est vraiment intérieur. C'est-à-dire qu'on sent qu'on ne peut plus du tout être en résistance à ce qui se passe comme changement à l'intérieur de nous. Et que si on s'argueboute, si on se crispe, ça va être de plus en plus difficile. Néanmoins, moi, je le vis déjà. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui vont écouter ces émissions, ce qui peut être difficile en ce moment, tu vois, on ne savait plus quelle date on était, c'est d'être déjà dans un autre espace-temps et de devoir revenir dans cet espace-temps dans lequel on est encore pour quelque chose qu'on a encore à y faire. Donc, c'est un moment de transition qui est compliqué pour le vivre là, vraiment, en ce moment. plus on va lâcher, ça ne m'empêche pas, moi, de faire ma vie avec des personnes qui sont complètement différentes de moi et qui je ne peux pas tenir ce discours et d'être parfaitement à l'aise au milieu de tout ça. C'est vraiment trouver la manière de naviguer, en fait, entre ces différents mondes. Néanmoins, quand on parle de trompette, c'est vraiment l'appel de se dire qu'on ne peut plus penser qu'on va redevenir comme avant. Et ce que l'on voit au niveau sociétal aussi, c'est que cet ancien monde, il a juste une envie, c'est de ne pas mourir et qu'il se contorsionne dans tous les sens et qu'il se crispe, mais c'est juste vain. En venant ici aujourd'hui, j'ai pris le métro, le train et tralala et j'ai trouvé qu'on était dans le monde d'avant. C'est-à-dire que les gens souriaient, les gens étaient... Enfin, j'ai trouvé qu'on avait retrouvé notre monde d'avant quelque part, à part quelques masques qui restaient comme ça, pendus sur des... J'ai trouvé vraiment qu'on n'était pas loin du monde d'avant. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis qu'il y a des résistances à l'intérieur de nous, mais il y a aussi une certaine résistance à l'extérieur. Est-ce qu'il faut qu'on résiste à ce qu'on nous propose ? C'est-à-dire à tout ce que nous proposent les médias. Il faut être en résistance avec ça, même si on ne doit pas les écouter. On ne doit pas les écouter, on les entend forcément. Donc, il ne faut pas être en réaction, mais il faut quand même être en résistance. Il ne faut pas accueillir ce propos en disant... Il y a des moments où on a presque envie de baisser les bras et de dire de toute façon, on y va. Moi, j'ai une autre forme de résistance personnellement. C'est-à-dire que déjà, je les écoute le moins possible juste pour être à peu près... Tu ne peux pas ne pas les entendre ? Je dois être un exemple un peu rare parce que je t'avoue que je les entends très peu. Non, mais je veux dire, tu entends tes guides, mais si tu prends le bus, si tu prends le métro, tu as des gens qui parlent à côté de toi. Bien entendu, moi, je les entends. Et tu ne peux pas ne pas entendre ces gens-là. Je les entends à travers mes consultations et des choses comme ça. Néanmoins, résistance, ça dépend ce qu'on est venu faire dans cette époque. On a tous une mission un peu différente. Il y a des gens qui sont faits pour... Je pense à certains qui sont vraiment faits pour être derrière les balustrades et faire avancer un propos et qui disent clairement je sais que de toute façon toute ma vie va basculer à cause de ça, mais je suis venue pour ça. Et puis, il y en a qui, comme moi, portent une parole différente, un peu peut-être en arrière-plan, en apparence, mais une parole qui reste là. C'est pour ça que ces livres sont écrits comme ça aussi, redites continuellement, différemment, un peu comme une chanson pour qu'elles infusent les gens. Et ces différentes personnes qu'elles vont refuser, cette parole, vont trouver leur manière d'être en résistance. On peut être en résistance en allant faire de la permaculture, je ne sais où, on peut être en résistance en changeant de travail, on peut être en résistance en communiquant différemment avec les autres, en se positionnant différemment par rapport aux autres. Mais tu es d'accord qu'il faut être en résistance quand même ? Ça dépend ce qu'on met derrière nous, en résistance. Il faut être en résistance à ce qu'on nous propose à des choses qu'il faut savoir dire non. Il faut savoir se positionner. Il faut savoir dire non. Ça va avec tout ce qui est dit dans ce livre qui est de se manifester tel que nous sommes dans notre pleine puissance. C'est ça. Oser se dire et oser dire ce qui est juste pour soi mais dans le respect de l'autre. Moi, j'en ajoute toujours quand même ça. C'est-à-dire que la compassion, c'est ça aussi. On va rester sur les trompettes. Lorsque ces bruits de trompettes apparaîtront simultanément sur l'ensemble de votre terre, un grand silence interviendra. Vous serez capable d'entrer en communication avec différents plans vibratoires qui deviendront visibles pour vos yeux. Alors, quand on dit ça, on peut avoir l'impression que ça va se passer pour tout le monde au même moment. Non. Ça se fait par individuellement à des moments particuliers. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver plongé dans un silence de mort sur Terre. Ça, ça ne m'engage que moi. Est-ce que je dis autour de soi ? Et moi, je le vis très fort dans ma vie perso. On peut vivre des événements extrêmement difficiles avec une sérénité incroyable. Et c'est là qu'on sent qu'on a passé autre chose. Et dans un silence intérieur important. C'est-à-dire qu'on n'a plus le mental qui va nous faire agir en mode, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, il faut que je fasse quelque chose. Le corps, lui, il y a des moments, c'est bien qu'il ait le coup d'adrénaline pour se sauver quand il y a besoin. C'est différent, en fait. On peut dissocier. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, tout ça, finalement. Être personnel. Après, au niveau du collectif, encore une fois, on peut se positionner individuellement comme on le souhaite. On va en finir sur la peur. Au moment où les trompettes se manifesteront, et c'est déjà le moment pour un certain nombre d'entre vous, vous entendrez. Es-tu prêt à tout perdre, à tout lâcher, à laisser s'en aller ce que tu aimes, si tel est leur chemin ? On en a parlé tout à l'heure. Je ne suis pas prête encore à abandonner mes enfants, mes petits-enfants et tout le travail. Alors, là, je vais rebondir là-dessus parce que vous le vis aussi personnellement. Tout perdre ne veut pas dire abandonner. Je te donne un exemple. Je suis arrivée sur Terre en vouloir absolument avoir quatre enfants. Ça venait de mes vies antérieures ou je voulais vraiment reconstituer une forme de tribu. Et il y a deux ans de ça, en faisant un échange avec une personne qui est psychologue mais bien connectée, elle me disait dans deux ans, tu verras, ça va faire du vide autour de toi au niveau de tes enfants, petits-enfants, parce que tu es venu porter une parole plus collective. Sur le coup, je lui ai dit ma mamie, ce n'est pas du tout ce que je voulais vivre. Et aujourd'hui, je le vis. C'est-à-dire que mes enfants, peu, mais bien. Ce n'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. Ils ont leur vie. Certains n'ont même pas lu mes bouquins mais vont les appliquer à merveille dans autre chose. C'est OK. Certains n'ont pas du tout la même pensée que moi. C'est OK. Ça ne nous empêche pas quand on se rencontre d'être heureux d'être ensemble et de communiquer sur ce qui peut nous réunir et pas sur ce qui nous divise. Et ça, moi, c'est un art dans lequel j'essaye d'exceller de plus en plus parce que je pense que c'est vraiment un message fort qu'on a à montrer ça aussi dans nos familles. Et puis, si mes enfants, un jour, n'acceptent pas ce que je veux vivre, ma foi, c'est leur choix, c'est leur réaction. Pour autant, je ne vais pas le vivre mal aujourd'hui. Ce n'est pas à ce niveau-là que je pensais. Moi, c'était plutôt à une séparation physique. Elle y est, de fait. Quasiment 1% de votre humanité est en chemin vers l'envol vers soi. Parmi ce pourcent, une grande partie fait partie de l'équipe au sol. Des volontaires venus par amour accompagner cette terre. Dans sa mutation, ça voudrait dire qu'on en laisse beaucoup derrière. mais c'est ça, voilà. Non, en fait, le propos, là, il est de dire qu'actuellement, et là, peut-être que c'est déjà à nuancer un peu, parce qu'il y a énormément de gens qui s'éveillent. Moi, je vois vraiment le verre à moitié plein. À l'époque où j'ai écrit les danses, même si c'est récent, on disait qu'il y avait 1% de l'humanité qui était prête à évoluer à l'intérieur d'elle-même. Je pense qu'on a passé ce cap. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser les autres derrière. Je pense que c'est aussi le libre-arbitre et la compassion que de laisser chacun faire le choix quand quelqu'un nous demande un coup de pouce ou quand on peut accompagner d'une manière ou d'une autre qu'on le fait. Mais si la personne ne demande rien, de quelle loi on va aller la chercher par le bout du... Alors, ce que les guides disent pour illustrer ça, c'est imaginer un phare qui éclaire un chenal de port. On ne va pas chercher les bateaux par le coude pour qu'ils rentrent dans le port. Mais le phare, il éclaire inconditionnellement. Et moi, c'est ce que je garde comme image pour moi. C'est-à-dire que je suis venue vraiment apporter cette lumière éclairée. Après, je ne vais pas forcer, pousser, tirer les gens. Je ne suis pas un gourou. S'ils ne veulent pas rentrer dans le port, c'est leur choix et c'est leur expérience et c'est magnifique pour eux parce qu'ils en tireront quelque chose. Je cite une de mes guides personnels qui me dit que certains souhaitent absolument contrôler l'humanité et la maintenir captive. La réaction de cette dernière à ces événements ne fait qu'obscurcir le voile. Plutôt que de se poser des questions justes, me dit-elle, une partie court chercher une protection à l'extérieur, l'autre est dans la réaction. C'est ce qu'on vit en ce moment. On est en pleine dualité avec ceux qui sont pros et ceux qui sont anti. Alors, moi, là aussi, j'ai vraiment quelque chose qui m'arrive très fort intuitivement dans ce que disent les guides et ce que je ressens aussi moi, personnellement, dans mon corps. C'est quelque chose, c'est comme si on avait un cours d'eau avec une barque dessus et qu'on veuille absolument remonter le courant. C'est beaucoup plus difficile, ça ne sert à rien, c'est improductif. Ce qui veut le dire par là, c'est que plutôt que d'alimenter un discours par des polémiques, quand bien même on puisse exprimer une opinion, ce n'est pas du tout ne rien penser et devenir complètement lobotonisé, c'est plutôt de se dire qu'à partir du moment où on est pour ou contre quelque chose, on est dans la dualité et on alimente la chose contre laquelle on voudrait entre guillemets lutter. Donc il vaut mieux se consacrer à faire autre chose et à créer d'autres mouvements, d'autres îlots de lumière, d'autres activités, un nouveau monde, quelque chose qui va nous montrer peut-être une voie et permettre aussi, ça c'est un nouveau message, d'accueillir ceux qui seront en transition parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes en ce moment qui doivent lâcher leur boulot pour changer de voie, etc. et qui se disent mais comment je vais faire pour vivre ? Et bien, quand nous on a les moyens à un moment donné, parce qu'on a peut-être avancé sur le chemin, d'avoir un lieu où on peut accueillir des personnes, on peut mutualiser, c'est ça le nouveau monde. Et vraiment, c'est vers ça moi que je vais aujourd'hui. Voilà. La dernière entrevue qu'on a eu entre nous, on n'était pas en guerre, enfin on n'était pas, on était déjà en guerre, nous sommes en guerre, comme dirait l'autre, mais nous n'y étions pas, parce que là, on y est quelque part, on s'en rapproche tout du moins. Et tu écris dans tes livres, vous êtes poussé à contribuer à cet allégement en nettoyant notamment individuellement les périodes de guerre que l'humanité a traversées. Ce que nous entendons par individuellement, ce sont les vies où vous avez connu la guerre. Et lorsque vous vous allégez de ces événements collectifs, vous permettez à de nombreux êtres incarnés ou en transit de s'en affranchir. Vous vous libérez également vibratoirement de tous les événements collectifs traumatiques durant lesquels un certain nombre d'êtres ont quitté ce plan souvent brutalement. Comprenez ceci, ces aides sont souvent parties sans réaliser vraiment ce qui leur arrivait ou dans des états de sidération. Là, on y est. Il y a une guerre qui a fait je ne sais pas combien de morts. Est-ce que ce n'est pas eux qui pourraient aussi nous sortir du problème ? Tous ceux qui sont entre deux mondes en ce moment qui ont payé de l'envie les conneries de nos dirigeants. Il y a une double réponse dans ce que tu dis aussi. C'est-à-dire que dans ce qui est exprimé dans les propos de l'envol, c'est que moi, je vois dans mes séances lorsque j'ai des personnes qui sont mortes très brutalement. Guerre, attentat, etc. Souvent, elles ne sont pas montées. C'est-à-dire que comme le temps n'existe pas pour moi et que les vies sont simultanées, ces personnes-là, elles sont dans un état de sidération, de lourdeur, de colère, etc. qui fait qu'elles n'arrivent pas à transitionner, à se réparer, à aller mieux, etc. Et ça continue à alourdir. Et quand je travaille en séance, quand j'ai une personne comme ça, je nettoie des fois tout un champ de bataille, moi. Mais justement, si tu nettoies un champ de bataille, je veux dire, est-ce que c'est ceux qui sont justement entre deux mondes, ils ne peuvent pas aussi contribuer ? Ceux qui ont choisi de partir, j'ai envie de dire, enfin, choisi, il faut tellement nuancer ce que lui-même va encore faire de la caricature en disant c'est très bien qu'il y a des guerres, c'est qu'ils avaient décidé de mourir. Ce n'est pas du tout mon propos. Ces personnes qui partent, c'est comme dans certaines familles. J'ai accompagné des personnes comme ça où on perd un enfant à l'âge d'un an et demi d'une maladie grave ou de quelque chose comme ça. Souvent, ça fait énormément avancer la lignée. Et souvent, ce gamin qui est parti à un an et demi, il avait choisi de vivre un an et demi pour alléger la lignée de plein de choses lourdes. Donc, dans ce sens-là, il y a des personnes qui partent dans des événements comme ça qui se charlent de la lourdeur de l'humanité pour faire que ça s'allège un petit peu. Donc, elles avaient peut-être d'un certain côté choisi pour certaines, mais on ne peut pas caricaturer non plus. Ça serait trop simple. Sinon, on continue les guerres et tout va bien. Moi, je crois au fait qu'ils aient choisi, je pense que le fait qu'ils soient ensemble dans un autre monde. Certains n'avaient plus envie du tout non plus d'être ici, même s'ils étaient préparés à cette période. Quand je dis qu'il y a des choix... Oui, mais en tous les cas, ils ne sont pas ailleurs non plus. Ils sont coincés quelque part. Ils sont coincés, mais justement, le travail que font tous les médiums de ma veine ou d'autres, c'est que moi, continuellement, j'ai l'impression de faire monter des êtres jour et nuit et de les accompagner. OK, tu les fais monter, mais ce n'est pas là où je vais essayer de te ramener. C'est qu'est-ce qu'ils ne pourraient pas... Nous, on les aide à monter, c'est ce que je veux dire. Mais est-ce que quelque part, ils ne pourraient pas nous aider, eux ? De toute façon, quand ils passent de l'autre côté, forcément, ils nous accompagnent. Et ils nous éclairent aussi de certaines lumières, mais c'est là qu'on bute un peu toutes les deux. Tant qu'on n'est pas apaisés au moment de notre mort, tant qu'on n'a pas compris qu'on était mort, tant qu'on n'a pas compris pourquoi on était mort, et tant qu'on n'est pas non plus... Tant qu'on est retenus par les vivants, on ne peut pas aider. On ne peut pas. D'où l'intérêt d'aller les aider, mais moi, je me dis que en même temps, de l'intérêt d'aller les soutenir et les aider, il doit y avoir du travail en ce moment. Ils pourraient peut-être, eux, être la clé aussi de ce qui se passe ici. C'est possible aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je laisserai germer, là, ton propos. Alors, je lis un peu plus loin. Ce « on » qui remet le couvert, ce ne sont pas les plans supérieurs, mais votre partie supérieure à chacun. C'est aussi le collectif que vous formez, car ce dernier souhaite faire mieux que la fois précédente. La guerre se déroule sous une autre forme. Vous remarquez d'ailleurs que certains de vos dirigeants ont employé ce terme. Nous sommes en guerre. Qui est-ce nous ? C'est ce « vous » à chacun qui a donné son pouvoir à des personnes qui pensent et agissent à sa place. C'est cela sous couvert de l'intérêt collectif. Comment peut-on servir l'intérêt collectif en étant dans une forme de discrimination ? C'est vrai que moi, quand il a dit « vous êtes en guerre », j'ai dit « peut-être vous » ou pas moi. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont accepté le fait sans se poser de questions. Et si on en arrive là, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le « nous » pour eux. C'est ça, mais ça remonte aussi au conditionnement, je dirais, à la domestication humaine depuis tout petit où on nous fait penser que l'autre sait mieux que nous ce qu'on doit penser, qu'on est des êtres faibles, fragiles, et qu'on y arrivera pas. C'est encore un alibi. Oui, peut-être aussi, mais quand même. Moi, je pense que si on éveille, moi, j'ai des petits-enfants, j'en ai six, je vois bien la manière dont je leur parle, dont je les éveille à pouvoir penser, s'exprimer, etc. Je vois des fois les résultats déjà. C'est-à-dire que, oui, bien entendu ce que tu dis, mais pas que, j'ai envie de dire. Bon, on va terminer cette deuxième partie sur une fange de pastor. Ce n'est pas le changement qui est difficile, mais la résistance à celui-ci. À méditer. Quand on a mal quelque part dans le corps physique, déjà, si on est en résistance, on a dix fois plus mal. C'est pareil pour tout le reste. Si on a une douleur, une contracture, et qu'on est là à focaliser sur cette douleur, à vouloir se rigidifier en se disant j'ai mal, j'ai mal, on a dix fois plus mal et on est dix fois plus malade. Si on prend la chose par un autre bout de la lorgnette, en essayant d'en comprendre le sens, en essayant de se décontracter, en essayant de trouver des manières de faire, on va déjà moins mal. C'est pareil pour tout ce qui est spirituel et autre. Je vais vous dire C'est moi, toi, nous, les ondes aussi, les ondes, les âmes libres, libres d'être, d'aimer, de servir le vivant, de vivre si tu doutes, demandes, que te guides ton cœur, recueille-toi à la source, en ton temple intérieur. Qui es-tu ? En quoi tu crois ? Qu'est-ce que tu sers ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu crées dans ton présent pour la terre de nos enfants ? Sans en toi sourire cet âge d'or, si tu veux bien transformer ton propre plomb en or, le soleil, brille en toi, le temps bénitant t'attendu de la danse de l'aigle et du condor. Sans en toi sourire cet âge d'or, si tu veux bien transformer ton propre plomb en or. Dernière partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM98.fr sur toute la planète Terre et même ailleurs vous allez voir dans cette troisième partie avec les nafavres, les danses de l'âme. Donc on a vu dans les parties précédentes qu'il faut créer des oasis vibratoires, qu'il faut rayonner, qu'il faut affirmer notre puissance, laisser partir ceux qui s'éloignent de nous, quand bien même ils feraient partie de nos proches, avoir un certain détachement humain. On va arriver maintenant dans la partie stellaire. Ce que je peux dire, moi déjà pour introduire cette partie stellaire, c'est que pour la comprendre, alors ça aussi c'est une parole que je reçois moi, donc je porte un discours qui peut être novateur ou qui j'en sais rien s'il l'est, mais en tout cas c'est celui que j'entends. Pour moi on a des cycles de neuf vies actuellement, c'est-à-dire que les humains s'incarnent dans des cycles de neuf vies qui sont simultanés sur des espaces temps différents, mais qui sont simultanés. C'est comme si on jouait une pièce de théâtre avec des costumes différents à différents moments, et dans ces neuf vies il y en a trois qui ne sont pas forcément terrestres. C'est-à-dire que pendant ce temps que tu es Joël et que je suis Léna ici présente, on peut être six autres humains en train de faire autre chose dans d'autres époques, et trois stellaires qui sont ailleurs. Humains ou animaux ou végétals. Oui, en plus, voilà. Donc l'intérêt de penser comme ça aussi, c'est que moi quand je travaille dans mes séances, justement je permets aux gens de reconnecter toutes ces dimensions en même temps, pour qu'elles puissent sortir de là en ayant leur pleine puissance, c'est ça l'idée. Pour moi les stellaires ils ne sont pas juste dans les petites soucoupes, et puis ce n'est pas tous des petits bonnes verts, on est des extraterrestres incarnés tous, on est des poussières d'étoiles. Est-ce que c'est un cadeau qui nous a été fait, et qu'on se rend compte maintenant pourquoi il y a une surpopulation, si on a tous neuf vies ? Parce que voilà, au début il y avait une âme, cette âme s'est multipliée par neuf, etc. Je souris, mais ça pourrait aussi nous faire comprendre pourquoi on est si nombreux sur cette planète. Il y a une très jolie phrase pour ceux qui ont du mal à trouver l'homme ou la femme de leur vie, qu'il faudrait écrire sur un papier, et qui est « J'ai l'intention de rencontrer l'homme, la femme parfaite pour moi, merci l'univers d'entendre ce message et de mettre sur mon chemin les synchronicités qui me permettront. » Je vais dire un truc là-dessus, parce que je réentends ce qu'ils me disent là maintenant, que j'ai déjà maintes fois dit, mais c'est vraiment, ils nous disent « Oui, ok, cette phrase, mais après, si vous pensez que l'homme parfait, c'est celui que vous avez vu dans le catalogue La Redoute, ils me disent en riant, c'est-à-dire qu'on ait une image très précise de ce qu'on veut comme personne physiquement, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle émane, dans ce qu'elle fait, dans ce que... C'est mort, parce qu'en fait, en général, l'idée... Il ne faut pas avoir d'attente. Non, parce qu'en fait, souvent, justement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous envoyer quelqu'un. Au début, on va dire « Non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas lui l'homme parfait. » Et du coup, c'est savoir accepter de voir la personne qu'il nous a envoyé avec d'autres genres de lunettes avant de se dire « Ce n'est pas ça. » Et de comprendre que ce qu'il nous apporte, c'est juste pile-poil ce partage qu'il fallait trouver. Et ça marche pour d'autres choses. Ça marche pour le boulot, ça marche pour la santé. Oui, ça marche pour tout. Parce que le mot est énergie et parce que les énergies sont tellement puissantes que ce qui se faisait en un siècle avant peut se faire en une semaine et que si on ne surveille pas son langage, si on ne surveille pas ses pensées, et le langage a été donné à l'humain pour le potentialiser... Je suis demandé de lire le texte. Il existe un tunnel obscur dans la lumière infinie. On l'appelle temps. Lorsqu'un humain entre dans ce tunnel, on appelle cela naître. Lorsqu'un humain marche le long du tunnel, on appelle cela vivre. Lorsqu'un humain sort du tunnel, on appelle cela mourir. Considérer que vivre se réduit à évoluer le long du tunnel obscur, cela s'appelle illusion. Faire des trous dans ce tunnel obscur, cela s'appelle science. Savoir que la lumière est autour du tunnel, cela s'appelle foi. Vers la lumière dans ce tunnel obscur, cela s'appelle amour. Voir la lumière à travers ce tunnel obscur, cela s'appelle sagesse. Éclairer le tunnel obscur de sa propre lumière, cela s'appelle sainteté. Confondre la lumière et le tunnel obscur, cela est au-delà des mots. C'est vrai que ce texte m'a fait vibrer. Vous savez d'où il vient ce texte ? Il est attribué à la haute, je dis attribué parce que je ne sais pas si cela a été vérifié, mais en tout cas on l'a attribué à la haute. Donc au sein de ce cycle de neuf existences, nous expérimentons à la fois des vies humaines et au sein d'autres règnes animaux, végétal, il y a une sorte de chronologie. Tout l'intérêt d'aimer tout, de la nature. On est une seule, les mêmes énergies divisées dans différents règnes. Alors c'est qui les premiers de cordée ? Les premiers de cordée, pour moi ce sont des êtres qui sont venus, alors déjà dans des familles, en pensant pouvoir éclairer ces familles d'une lumière nouvelle, c'est-à-dire en portant une parole forte, souvent différente de celle qu'il y avait dans la lignée. C'est des centres de système, ça me fait penser beaucoup à l'approche systémique dans les sciences humaines ou à des choses comme ça, c'est-à-dire que quand le centre du système vient, s'il bouge, ça fait bouger, repositionner tout le système. Donc forcément lui, il est un peu impacté parce que souvent ça réagit fort, quand quelqu'un bouge, il y a des réactions. Pourquoi tu changes de comportement ? Pourquoi ça dérange ? Mais ce sont des êtres qui sont venus à éclairer vraiment d'une autre lumière la lignée et avec beaucoup de puissance et d'amour, souvent. Ce qui n'est pas simple, parfois. Alors tu disais, à ce sujet, je voudrais donner ce petit message à l'attention des premiers de cordée, qui sont souvent des stellaires. Le message, c'est que la densité de la terre, même si cela tire à sa fin, est encore de basse fréquence. Cela peut être difficile et éprouvant à vivre pour vous. Parfois même, vous pouvez ne plus en pouvoir. Projetez-vous simplement sur une autre ligne de temps, sur le système célèbre qui est le vôtre. Ce que je peux dire de ça, moi, c'est que je pense que la plupart des êtres qui sont venus, certains n'avaient pas besoin forcément de se réincarner dans cette époque, sont venus par amour, déjà pour le collectif. Tous, je parle pour moi, parce que j'en ai vraiment fait partie aussi, j'en fais partie. Quand en plus, on a une origine stellaire, déjà le premier, il y a un moment de notre vie où il y a deux questions qui sont posées. Mais on a tous, c'était ça la question, on a tous une origine stellaire. Oui, mais il y en a d'autres plus marquées que certains. Oui, parce que tu dis qu'on est tous des poussières d'étoiles. Oui, mais après, il y a des deux grilles, on peut vraiment dénoncer tout ça. Et en fait, il y a deux questions qui nous sont posées à tous à un moment donné de notre vie, et ça, quand on y pense, on reboucle avec ça. Alors, la première question, c'est souhaites-tu vivre ? Ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, parfois on nous la pose plusieurs fois. Et souhaites-tu vraiment être incarné ? C'est-à-dire, acceptes-tu vraiment l'incarnation ? Et quand j'accompagne des personnes en séance, à chaque fois, on arrive sur ces deux points-là. On croit que parce qu'on est né, on a accepté de vivre. Non. C'est vraiment un choix devant lequel on est posé à un moment donné. Certains, c'est très jeune, certains, c'est plus âgé, certains, c'est trois, quatre fois dans leur vie. C'est vraiment une initiation de, à chaque fois, rechoisir de dire « ok » et de vivre. Et à chaque fois, après, une fois qu'on a choisi de vivre, de dire « ok, j'habite mon corps », parce qu'il y a des gens qui vivent, mais ils sont dehors de leur corps. En ce moment, ce n'est pas productif, puisqu'il faut qu'on soit pleinement incarné pour pouvoir être puissant dans ce qu'on a à faire, c'est-à-dire un équilibre entre terre-ciel et un corps qui est bien des bonnes racines et qui, en même temps, soit ouvert dans l'eau. Donc ça, pour beaucoup d'humains, et pas que les premiers de cordée, et pas que les centres de système, je dirais, je pense que presque la plupart des humains ont à refaire ce choix. Oui, on se demande ce qu'on fout là, de toute façon c'est clair. C'est un peu le mot-clé de la plupart des personnes aujourd'hui, mais c'est normal, parce qu'aujourd'hui on nous fait, entre guillemets, les énergies, et nous, notre partie supérieure, fait sauter tous nos repères, et on le vit plus ou moins tous dans nos vies, pour que justement on se pose cette question-là, parce que la plupart des gens ne se la posaient pas avant. On se demande ce qu'on fait là, surtout une première loge, pour voir ce qui se passe, et d'avoir l'impression d'être impuissant. Eh bien, on vient créer un autre monde, en comprenant que ce n'est pas en adhérant à tout ce qui se passe, ou en l'alimentant qu'on va y arriver, c'est-à-dire, regardons autrement, regardons ailleurs. Tu dis que de nombreux êtres se sentent extraterrestres. Je pense que oui, avec ce qu'on vit, on a tous l'impression, quelque part, qu'on n'est pas sur la bonne planète. Tous, je ne sais pas, moi je ne généraliserais pas. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, et tant mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'on va passer vers autre chose, qu'on va arriver vers un autre monde. C'est un moment de passage, l'année 2022, donc forcément c'est une année où ça va s'ouvresauter, ce n'est pas fini. 2023, ça va se poser, un peu. 2024, ce sera génial. Oui, après, il ne faut pas non plus faire de caricatures, ça va dépendre de chacun, du rythme auquel on est, mais collectivement, il y a des chances que ça se passe comme ça. Donc, pendant cette période-là, restons centrés, alignés, et surtout, n'allons ni dans la sinistrose, mais dans des choses qui vont rendre ça encore plus lourd. Alors, nous souhaitons en premier lieu faire la distinction entre les humains qui sont des hybrides, et ceux que nous qualifierons de poussière d'étoile. Alors ça, je n'ai pas forcément envie d'entrer dans toute cette polémique-là, parce qu'elle a été largement traitée, mais ils m'en ont parlé, donc c'est pour ça que j'ai renvoyé à Dolorès Cannon également. Oui, il y a eu des hybridations chez l'humain, avec des peuples d'ailleurs, c'est un fait, ce sont des êtres qui ont des caractéristiques particulières, après n'en faisons pas des romans de Haul de Gare. Ça doit vraiment servir à ces personnes qui sont... Il y a une caractéristique vraiment chez les hybrides, c'est que ce sont des gens qui ont un cerveau qui travaille extrêmement vite, qui peuvent faire énormément de choses en même temps, qui ont une constitution physique particulière, qui peuvent résister à une charge... Je n'aime pas ce mot-là, mais à maintes activités simultanées, à des conditions de vie particulières, etc. Ils sont venus aussi éclairer cette terre dans cette période particulière, ces personnes-là. J'ai l'impression qu'il y a une jeunesse qui est en train de se marcher à ça. Oui, alors sans faire de généralité, il y en a déjà dans notre génération, il y en a même dans la génération d'avant. Et chez les... moi je vois mes petits-enfants et mes enfants, là j'ai encore l'exemple, il y a une semaine, j'ai une petite fille qui est née avec un mois et demi d'avance, je viens de recevoir une photo tout à l'heure, on ne sait pas quel âge est là, elle tient sa tête, elle est préma, il n'y a aucun problème, elle est vive, elle est là. Donc oui, il y a des changements dans l'ADN, pour ce qui arrive. Pour autant, dans nos générations à nous, il y avait déjà des êtres comme ça. On parlait des enfants indigos, toutes les couleurs. Oui, c'est ça. Et puis nous-mêmes, on peut mettre à jour nos logiciels internes, c'est-à-dire qu'il y a des procédés, il y a des manières de pouvoir aller hop, on y va. Alors comment tu fais pour mettre à jour tes logiciels internes ? Comment je fais ? Déjà, j'oeuvre sur moi sans relâche à enlever tout ce qui m'en empêche, j'ai envie de dire, tout ce qui m'alourdit de toute manière, dans l'alimentation, dans ma manière de penser, dans ma manière de vivre, dans tout ça. Et puis j'essaye, quand je bute sur quelque chose où je vois que mon cerveau devient limité, j'ai des enfants, des petits-enfants, ils me poussent forcément à ça. Il y a des moments où on se dit, mince, je suis déjà un peu obsolète sur le truc, ne pas buter et au contraire, aller voir au-delà de ça. Là, on commence à y être, quand on arrive à... Tu nous parles de la prophétie du bison blanc. Est-ce qu'on t'arrive déjà, au terme d'émission, au terme de cette émission et au terme de cette planète ? La prophétie du bison blanc. Ouais, qu'est-ce que tu aurais envie que je te dise là-dessus ? Ben, tu nous en parles. Ouais. Moi, je pense vraiment que là, ce que j'ai retenu, moi, dans ce texte de la prophétie du bison blanc, c'est que... Alors, je vais le dire avec ce qu'ils me disent là, en direct. Revenons à des choses essentielles. C'est ce qu'ils me disent. Il y avait trois mots à dire, c'est revenons à des choses essentielles. C'est quoi, ce qui est essentiel ? C'est manger une nourriture saine, boire de l'eau, si possible, saine, vivre dans un environnement qui nous convient, et là, je ne serais pas limitative dans ce que je dis, se sentir relié avec tout ce qui vit. La nature, les autres règnes, etc. Comprendre qu'on est unité entre nous, c'est-à-dire que ce que vit l'un, ça impacte forcément l'autre, directement et en instantané. C'est vraiment une forme de simplicité, de décroissance. C'est ça, c'est pas la prophétie. La prophétie, vous la trouverez à la page 321. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Léna Favre, pour terminer cette émission ? Sur quoi tu veux remondir ? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que vraiment là, c'est le moment pour chacun d'aller réaliser son plus beau chef-d'œuvre. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, cette époque, elle peut être vue comme quelque chose de lourd et aussi comme un magnifique tremplin. Et je rebondis là-dessus, à la vue de toute cette notion de multi-existence. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est d'être capable et accompagné, pour ceux à qui ça parle, d'aller chercher nos compétences dans toutes nos vies. Elles sont innées, puisqu'on les a d'autres vies. Aller réintégrer à qui on est, et de penser qu'on doit les mettre au service d'un collectif, parce qu'on est quand même là pour ça, mais sans limite. C'est-à-dire que les cartes de visite, ça, ils me le disent en constant, avec « je suis naturopathe, je suis de chez Anel, je suis avocat, je suis médecin, je suis je ne sais pas quoi ». C'est complètement obsolète. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On est la résultante de tout ce qu'on est sur nos autres vies. Moi, quand je pratique, je ne sais plus quel nom ça a, mais je fais du lénat. C'est ce qui est d'ailleurs super, parce que mon voisin, il va faire autre chose, et il va correspondre à d'autres genres de personnes. Donc, c'est oser. Je pense à tous ceux aussi qui se disent art-thérapeute, par exemple. L'art-thérapeute, ce sont vraiment des personnes qui peuvent utiliser toutes sortes de choses pour arriver à ça. Donc, ne plus se mettre dans des carcans, avec des cartes de visite, à vouloir rester dans des cases, etc. Ouvrons, parce que c'est nous qui n'ouvrons pas. Alors, on te retrouve où ? Tu fais des séances ? Alors, aujourd'hui, j'accompagne énormément en individuel, parce que c'est ce qui m'avait été demandé sur 2022, avec un rythme accentué et accéléré, parce que c'est aussi ce qui était utile pour beaucoup de personnes qui m'arrivent, dans des séances de canalisation, qui sont vraiment des points d'étape, où la personne va voir en une heure où elle en est, quelles sont ses possibilités, quels sont ses freins, d'où ils viennent, et surtout comprendre qu'on est constamment devant 8 à 9 films, et qu'on choisit à chaque seconde un de ces films, et qu'on peut les mélanger. C'est-à-dire qu'on est aux commandes, pour peu qu'on sache ce que l'on va produire, en choisissant certaines choses. Donc, moi, ça permet d'apporter cet éclairage-là. Et dans des séances plus longues, où passent à travers moi, apparemment, d'après ce que me disent les guides et les personnes, une décristallisation de blocage plus facile. Donc, j'accompagne les gens à naviguer sur ces 9 écrans, pour qu'ils puissent se libérer de tout ce qui les empêche d'être aujourd'hui eux-mêmes, avec un objectif de voyager seul et d'être autonome. C'est vraiment toujours l'objectif, et de mieux vivre. Donc ça, ce sont les accompagnements individuels. J'ai de plus en plus vocation à écrire, parce que je suis venue vraiment transmettre une parole, que ce soit écrite ou orale. Et donc, en 2023, je vais lâcher un peu l'individuel pour plus de collectifs, je pense. Une séance de groupe, parce que j'ai vu que le groupe aussi potentialisait les résultats qu'on peut avoir. Et puis, écriture, pour vraiment transmettre plus largement. Donc, tu es là pour harmoniser, c'était un peu ce qu'on avait dit. C'est vraiment le mot harmoniser, et permettre l'harmonisation. Et moi, j'aimerais quand même dire ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on l'avait dit hors antenne tout à l'heure. Moi, j'avais tiré l'ange de la responsabilité, ce sera la mienne. C'était d'envoyer de la lumière et de l'amour à tous ceux que l'on n'aime pas. Parce que la seule façon de sortir de ce problème, pour moi, c'est de griller par la lumière, tous ceux qui ne peuvent pas la regarder, qui ne peuvent pas s'y exposer. Et que la seule façon de sortir de notre problème, c'est d'envoyer de l'amour à tous ceux qu'on n'aime pas. Et ce n'est pas la chose la plus facile à faire. La lumière et de l'amour. C'est-à-dire pour chasser l'ombre. Ça, on l'expérimente dans nos familles. Quand on a vécu, ou une personne qui aurait vécu un gros trauma dans l'enfance, souvent, malheureusement, est subie du fait d'un proche. Ça peut être un parent ou quelqu'un de proche. Je pense à tous ces cas d'inceste ou autre. On commence déjà à l'apprendre là, ça. Et ça, moi, je l'accompagne en séance. C'est-à-dire comment, d'un événement hyper traumatique, on peut finalement, en étant accompagné, réussir à être au moins... Alors moi, pardon, pour moi, ne veut rien dire. Mais je dirais dans une forme de neutralité. C'est-à-dire, je ne vais pas lui sauter au cou, mais en même temps, je ne vais pas non plus être dans une colère ou dans du ressentiment. À partir du moment où on est déjà dans une neutralité, on est libre. Parce que tant qu'on est dans cette colère, dans cette blessure, on n'est pas libre. On continue à l'entretenir à l'intérieur de soi, cette blessure-là. Et du coup, envoyer de la lumière à ces êtres-là, qui à un moment donné se sont égarés, c'est vraiment pouvoir leur permettre, et là, je ne parle pas de ce qui se passe au niveau sociétal, je parle vraiment déjà dans l'individuel, de leur permettre aussi à eux des prises de conscience et d'avancer en étant éclairés par la lumière de ceux qui peuvent en envoyer aujourd'hui. Oui, c'est la seule arme, parce que quand on parle de... quand on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, finalement, ça nous permet de vivre mieux nous, enfin, je dis. Et là, le fait d'être en réaction sur tout ce qu'on prévoit, tout ce qu'on veut nous envoyer sur les pattes, tout ce qu'on veut... On ne peut pas être en réaction. La seule façon qu'on a de s'en sortir, c'est de... pas de laisser faire, d'être en résistance. Et la seule résistance... D'abord, la résistance, c'est quoi ? C'est de la lumière, non ? Déjà, sur se positionner... Dans une radio, dans un truc... Non, la résistance, je ne saurais pas trop dire... Je suis très... Oui, il y a une résistance dans les radios. Oui, il y a une résistance. On pense à un fusible aussi. Non, mais les fusibles, c'est nous, donc il ne faut pas qu'on pète... Oui, alors l'idée, c'est peut-être de se dire que dès qu'on se positionne en se disant qu'on envoie de l'amour et de la lumière, c'est OK ? Non, ça serait intéressant de voir ce que fait la résistance dans un... Ah oui, on va aller voir. Dans un poste de radio, parce que des fois, on nous dit que c'est la résistance qu'a lâché. Oui, je sais que ça... Et ça n'émet plus, donc... Voilà, on vous donne des... Pour terminer l'émission, ce sont des grandes pensées philosophiques de Joanne Léa sur EDFM, Radio Anga. Vous les prenez comme vous voulez. Mais en tous les cas, moi, c'est ce que je me suis dit, qu'il fallait absolument, pour se sortir de ce dilemme qu'on a en ce moment, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, etc., de changer de paradigme. Je vais changer de paradigme, et puis je vais finir sur quelque chose qui va peut-être pouvoir être un peu polémique, c'est aussi bien penser que tous, dans toutes nos vies, enfin, au sein de notre cycle de notre vie, il y en a au moins une où on a vrillé, aussi. C'est-à-dire où on a pu ne pas être juste dans un des actes, parce qu'on était tellement blessés depuis 20 fois, qu'à un moment donné, on a posé un truc qui ne connaît pas. De penser que de pouvoir donner à l'autre la possibilité d'évoluer, de changer, c'est de l'amour et de la lumière. Tandis que si tu penses qu'une personne est forcément... C'est bien pour ça que c'est la seule arme qu'on ait. On n'est pas méchant. C'est la seule arme qu'on ait, c'est pas en se bagarrant avec eux qu'on va gagner la part. Non, il y a une différence entre la manifestation de l'être humain et ce qu'il est au fond. Il faut vraiment laisser aux autres la possibilité d'évoluer, en les enfermant pas, en les classant dans les méchants, les gentils, et ceux qui pensent juste, ceux qui pensent pas juste, etc. Et surtout, ça nous allège. Les sangs ouverts. Les sangs ouverts. Ça nous allège, ça ne retient pas. Bien entendu, mais les sangs ouverts, on est venu porter cette parole à l'équipe au sol. Alors, le livre s'appelle « Les danses comme une danse » de l'âme, comme une âme de Léna Favre et d'un site internet. Alors, pour l'instant, le site est en construction. Il sera là à l'automne parce que j'ai absolument pas de temps avec les accompagnements individuels. Donc, les gens me communiquent avec moi par Facebook, qui est juste un moyen transitoire, ou par mail. Par Facebook, c'est quoi, Léna Favre ? C'est « Favre Léna » et sur « léna-favre 12753 arrobas gmx.fr ». Alors, on répète. « Léna-favre 12753 arrobas gmx.fr ». Mais, en général, les gens qui veulent me trouver me trouvent tous. Sûrement. Merci beaucoup, Léna Favre. Merci à toi, Joël. L'émission que vous venez d'entendre est la septième avant la fin programmée des émissions « Au-delà du miroir » en septembre 2022. La première émission « Au-delà du miroir » date de 1986. Plusieurs animateurs et animatrices se sont succédées autour de la spiritualité, de l'ésotérisme et de la parapsychologie. Cette émission que j'ai reprise, pour ma part, en avril 2005, c'est-à-dire il y a 17 ans, avait pour but de réfléchir sur de nombreuses questions existentielles, comme notre place sur la Terre, sur la vie après la mort, mais aussi sur les schémas émergents de conscience et sur les civilisations disparues ou sur l'ufologie. Pour ma part, j'ai assumé plus de mille émissions dans ces 17 années passées sur l'antenne d'IDFM et j'en étais vraiment heureuse d'être avec vous. Pas de panique pour ceux qui aimeraient continuer d'écouter ma voix et mes invités. Je serai présente, je vous le promets, sur d'autres plateformes, déjà sur YouTube et aussi sur Odyssée. Pour l'instant, vous pouvez me retrouver ainsi que de vieilles émissions. A mon nom, Joël Vérin, V-E-R-A-I-N. Sur Facebook, il y avait une page qui s'intitulait Radio Anguin que j'avais ouverte il y a très longtemps et que j'ai renommée Niarev, N-I-A-R-E-V, Niarev, qui est exactement mon nom à l'envers. N'hésitez pas à y laisser des commentaires si vous le voulez et à vous y inscrire. Merci de votre écoute et à très bientôt, j'espère.